Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui je vais vous présenter une décision rendue par la première chambre civile de la cour de cassation le 13 juin 2019 en matière de nationalité. En l'espèce, une femme est née en Inde, à Pondichéry. Son père était également né au même endroit, cette partie de l'Inde était alors française. Il a donc été déclaré français par un jugement irrévocable du 6 septembre 2013. Quelle est la procédure ? Cette femme a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action déclaratoire de nationalité française le 21 juillet 2014. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 25 avril 2017, a rejeté sa demande. Elle a donc formé un pourpoids en cassation. La course de cassation devait se prononcer sur la possibilité de transmettre la nationalité en cas de perte de celle-ci pour des élections. Quels sont les moyens du pourpoids ? On a un arrêt de rejet. La cour de cassation nous présente les moyens du pourpoids. Le pourpoids reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en se fondant sur l'article 30-3 du Code civil au motif qu'elle n'avait pas la possession de l'État français et que son père ne l'avait pas non plus. Le pourpoids considère que le juge devrait se placer à la date à laquelle il se prononce et que la cour d'appel aurait dû rechercher si son père avait la possession d'État de français depuis le jugement lui accordant la nationalité française. Que dit la cour de cassation ? La cour de cassation estime, je cite, que selon l'article 30-3 du Code civil, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française, si lui-même et celui de ses pères et mères qui a été susceptibles de la lui transmettre, n'ont pas eu la possession d'État de français, que le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6. La cour de cassation ajoute, je cite, « Ce texte interdit dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par des études, qu'édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du Code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même Code ne peut intervenir. La solution retenue par l'arrêt du 28 février 2018 doit donc être abandonnée. » La première chambre civile avait rendu une décision dans un arrêt du 28 février 2018, et dans cette décision, la cour de cassation opère un revirement. En effet, elle ajoute qu'en l'espèce, les personnes concernées n'ont jamais vécu en France. Elles ne prouvent pas avoir la possession d'État du français. Durant la période, je cite, antérieure au 17 août 2012, « lendemain de la date d'anniversaire des 50 ans de l'entrée en vigueur du traité de cession par la France à l'Inde des établissements français de Pondichéry, Carical, Mahé et Yanaon, signée le 28 mai 1956 entre la République française et l'Union Inde. » La haute direction valide le raisonnement de la cour d'appel, selon lequel cette femme était réputée avoir perdu la nationalité française à la date de sa demande. Elle ne pouvait donc pas prouver ultérieurement qu'elle avait obtenu la nationalité française par filiation, même si la nationalité française de son père avait été confirmée postérieurement. En l'espèce, la cour de cassation rejette donc le pouvoir. Voici pour la présentation de cette décision. Je vous rappelle que sur ABC Juris, je vous présente des fiches d'arrêt en vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour me suivre et je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos.